Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse donc à un public de petite section, je travaillerai toujours en me basant sur le manuel Traces à suivre des éditions Access, et je vais regrouper en fait plusieurs activités dans une seule vidéo, étant donné que pour cette période, toutes les activités tournent autour du fait d'effectuer un geste circulaire, mais travaillé de plusieurs façons différentes. Donc pour le premier atelier, vous aurez besoin tout simplement de bouteilles, de vis, d'écrou, de différentes tailles si possible, et la consigne est extrêmement simple, il faudra demander à votre enfant de visser et de dévisser, pour vraiment sentir dans ses doigts le geste nécessaire pour réaliser cette action. Donc ou en faisant pivoter ses doigts autour du bouchon, ou en frottant la paume de sa main sur le côté de l'écrou. Au niveau de la différenciation, pour complexifier l'activité, vous pouvez donner à votre enfant des bouteilles et des bouchons de tailles différentes, ainsi que des vis et des écrous de tailles différentes également, de manière à ce que, avant de commencer à visser, ils doivent chercher quel bouchon associé à quelle bouteille, et quel vis associé à quel écrou. Dans un second atelier, vous aurez besoin d'une essoreuse à salade, d'une feuille de papier, ou plutôt du papier cartonné plus épais type canson si possible, et de la gouache. Le canson peut, bien sûr, être remplacé par une simple assiette en carton que vous poserez au fond de l'essoreuse. Dans un premier temps, justement, vous allez montrer l'essoreuse à votre enfant, si jamais ce n'est pas déjà fait, et lui demander, à son avis, à quoi sert cet objet, comment il fonctionne, vous pouvez le laisser le manipuler, regarder qu'est-ce qui est mobile, qu'est-ce qui est fixe, etc. Et il finira par se rendre compte qu'il y a sur le dessus une poignée que l'on peut tourner, et lorsque la lessoreuse est refermée et qu'on tourne cette poignée, ça fait tourner le panier à l'intérieur de l'essoreuse. Donc le mouvement circulaire réalisé en tournant la poignée induit une rotation du panier à l'intérieur, qui va permettre, en y déposant de la gouache, d'avoir un effet très intéressant sur la feuille. Au niveau du langage, l'objectif, dans un premier temps, est donc de décrire et de caractériser un objet, l'essoreuse à salade. Et au niveau du lexique, nous avons les verbes tourner, faire tourner, visser et dévisser. Au niveau des noms, une vis, un écrou, un boulon, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, un manège, pour rappeler d'autres objets qui ont le même mouvement circulaire, et une essoreuse à salade. Dans un troisième temps, une activité intitulée « La ronde des couleurs » a pour objectif de réaliser un tracé circulaire sans freiner son geste. C'est-à-dire d'être capable de partir d'un point, de tourner autour d'un objet, et de revenir sur le même point sans s'arrêter, sans faire de pause. Donc pour ce faire, vous disposerez d'une feuille quand sont épaisses, si possible, sur laquelle on pourra établir un fond de couleur, par exemple jaune. Et en posant des bouchons en plastique sur cette feuille, votre enfant passera son doigt autour du bouchon, de manière à réaliser un geste circulaire pour s'entraîner dans un premier temps. Et une fois que le geste sera acquis, ou que vous l'aurez aidé en déplaçant son doigt autour du bouchon, il pourra tremper son doigt dans la peinture, et réaliser un cercle autour du bouchon, en faisant bien attention de ne pas le toucher, et en essayant de ni s'en approcher, ni s'en éloigner, de manière à ce que le cercle soit le plus régulier possible. Il pourra répéter l'opération plusieurs fois, et ensuite, ces cercles seront agrémentés d'une tige en dessous pour réaliser des fleurs. Cette activité pourra être déclinée en réalisant un geste circulaire continu, mais avec un outil, que ce soit un feutre, un crayon de couleur, un pinceau ou une craie. Le bouchon sera remplacé par une gommette éventuellement, ou par un cercle que vous aurez vous-même tracé. Et, de la même façon, votre enfant viendra tourner autour de cette gommette, mais à plusieurs reprises, de manière à faire plusieurs cercles qui se superposent les uns sur les autres. Donc, toujours pour différencier, si votre enfant a des difficultés, vous pouvez guider sa main, dans un premier temps, en vous rapprochant le plus possible du bout de ses doigts, pour accompagner son geste dans son tracé, puis en tenant seulement la main, puis en accompagnant simplement son poignet, et à la fin, au final, vous aurez juste votre main posée sur son poignet, et il aura le sentiment que vous l'aidez, mais il fera tout le travail tout seul. Au niveau du langage, votre enfant devrait être capable de verbaliser son action. Je tourne autour du bouchon avec mon doigt, je tourne autour de la gommette avec un pastel, avec un feutre, je repasse sur le pastel avec un mouchoir, pour atténuer les couleurs et uniformiser les formes. Au niveau du lexique, les verbes, tourner autour, repasser sur. Au niveau des noms, pastel, gouache, pinceau, feutre, etc. Au niveau de la syntaxe, votre enfant devra utiliser la locution adverbiale, autour de, et la préposition sur. Autour de, lorsqu'il passe autour du bouchon ou autour de la gommette, et sur, lorsqu'il repasse plusieurs fois sur son tracé, pour effectuer un cercle plus épais. Une activité peut-être un petit peu plus complexe à mettre en place à la maison, mais je vous la propose tout de même, c'est une observation de la maison, la découverte des cercles fermés, d'être capable, dans la maison, donc de rechercher tous les objets qui sont de forme circulaire. Après, le choix va peut-être être un petit peu plus limité qu'en classe, où nous avons toutes sortes de cerceaux et toutes sortes d'objets ronds qui peuvent fonctionner. Mais, à voir. Une nouvelle activité dont le but sera de tracer des cercles fermés sera tout simplement d'utiliser les objets circulaires du premier atelier pour réaliser des empreintes sur une feuille de différentes tailles. À ce moment-là, vous pouvez utiliser des écrous, des verres, des tasses, différents gobelets, peu importe. La seule chose importante, c'est que ce soit bien des cercles et qu'ils soient fermés. À ce moment-là, on observera que lorsqu'on réalise ces empreintes, certains cercles sont plus grands, d'autres plus petits, et que si on met les cercles du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand les uns dans les autres, on obtient des cercles qu'on appellera concentriques. Si le terme n'est pas retenu, ce n'est pas grave, mais au moins, votre enfant l'aura entendu. Afin que votre enfant puisse s'entraîner à tracer des cercles sans que vous ayez besoin d'utiliser une infinité de feuilles de papier, vous pouvez prendre une petite barquette en plastique, au fond de laquelle vous viendrez déposer une feuille de couleur, et en versant de la farine sur cette feuille, vous allez la recouvrir intégralement. De cette façon, lorsque votre enfant viendra tracer un cercle avec son doigt ou avec n'importe quel autre outil dans la farine, il fera apparaître le fond et ainsi fera apparaître la feuille et fera donc un cercle de couleurs. Ça peut être réalisé avec de la farine, avec du sable, avec du sel coloré, peu importe ce que vous avez sous la main. Cet exercice peut permettre à votre enfant de patienter pendant que son premier travail est en train de sécher. Une fois que c'est fait, il pourra repasser sur les cercles qu'il a tracés qui lui serviront de modèle avec un feutre ou un marqueur afin de refaire encore un cercle à l'intérieur avec plus de précision étant donné que là, il aura vraiment une trace bien précise à suivre et qu'il ne pourra pas faire un cercle de la taille qu'il veut. Au niveau des activités complémentaires, on pourra observer un moulin à café et son fonctionnement, un moulin à légumes, un moulin à poivre. Chercher les différents objets qui ont un déplacement circulaire comme une roue, le tambour d'une machine à laver ou les aiguilles d'une horloge. Enfin, des activités autour des cercles. Vous pouvez imprimer un cercle sur une feuille et votre enfant viendra disposer des objets, que ce soit des boutons ou des petites figurines, en cercle, de manière à leur faire constituer une ronde. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, le manuel propose certains ouvrages, en l'occurrence, « Petits cubes chez les tout ronds » de Christian Merveille et Joss Goffin, « Dans la cour de l'école » de Christophe Loupi, « Jouons avec les ronds » de Manami Fushida, « Un rond » de Nejib, « Un petit trou dans une pomme » de Giorgio Vanetti et « Des ronds plein partout » de Craig Frazier. Merci ! Merci !